Wesh, j'espère que vous allez bien, c'est bientôt le ramadan. J'aime bien me préparer au ramadan et ces derniers temps j'étais gonflée, j'avais de l'acné hormonale, je me sentais vraiment pas en pleine forme. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je mette un plan d'action pour me préparer mentalement et physiquement au ramadan. Parlons les filles du plan d'action, il faut toujours avoir un plan d'action. Pour être plus en forme, j'ai décidé de mettre des choses en place et cette semaine je vous ramène avec moi dans un petit vlog où on en parle un petit peu. Objectif numéro 1, faire un peu de sport pour se sentir plus en forme, ça fait trop du bien au moral. Deuxième objectif, l'hydratation. Quand je me sens gonflée, ballonnée, je fais ma cure de thé once upon a day avec un grand verre le matin, un grand verre le soir. C'est à base de thé vert, de gingembre, de citron. Le thé vert ça a énormément de bienfaits, c'est antioxydant, ça aide à réguler les hormones et c'est parfait pour moi. Prochain objectif, cuisiner et faire du jeûne intermittent. Ça aussi c'est ce qui va aider à se sentir plus en forme et mieux. Et bien sûr le mood du ramadan. Bref, je vous emmène une semaine avec moi. Aujourd'hui on est jeudi, je commence ma mission sport. A la base je devais commander un vélo elliptique sur Decathlon. J'en ai trouvé un qui était plutôt bien à 139 euros, mais plus disponible nulle part, vraiment nulle part. Je me suis rabattue comme d'habitude sur le bon coin et j'en ai trouvé un. Donc aujourd'hui je vais aller chercher comme ça je pourrai enfin commencer à faire du sport. Et je vous jure ça va trop me faire du bien au moral. J'ai rendez-vous à 16h pour aller en chercher un à 45 minutes de chez moi. Du coup bah j'y vais. Je ne sais plus faire de vlog. Mais si tu sais faire de vlog. J'ai oublié comment on fait tellement que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Je fais genre que je suis super occupée dans ma vie et tout tu vois. Attends souvent on me passe un tout petit. Voilà. Je vais vous montrer le vélo que j'ai pris. C'est celui-là. Où ? Motivez-moi à en faire. Si sur Insta vous voyez je n'en fais pas tous les jours. Vous m'envoyez des bittages. C'est bon je l'ai. Mon pouce est très moche. Mon pouce est très moche. On a pour le premier et le deuxième repas de la journée du coup des avocats au toast avec du fromage, du cumin. Là c'est du poulet, des oeufs, des fruits et mon thé. Hey wesh ! Aujourd'hui nous sommes lundi. Hier je n'ai pas filmé parce que c'est le jour où j'ai publié la vidéo sur mon histoire. Du coup je voulais me concentrer sur ça. Je ne voulais pas filmer. J'étais dans un mood où je réfléchissais et tout. Aujourd'hui je vais rejoindre une copine à qui j'ai prêté du matériel. Donc je la rejoins pour le récupérer. Je vais déjeuner avec elle. Donc ce matin je n'ai pas pris mon petit déj. Je me suis réveillée, préparée. J'ai filmé Calcostory pour une marque. Et là je fonce. Je suis rentrée à la maison. Là je suis en train de faire des essais avec Jussouf. Le mec est frais. Vas-y fais un défilé. Cet après je dois bosser. Et après tout à l'heure on va faire un gâteau. Ça me manque de vous faire des petites recettes. J'aime trop cuisiner. Et aujourd'hui je vais vous montrer une recette d'un gâteau. Sauf que je n'ai pas tout. J'attends que ce soit bientôt le ramadan pour faire des grosses courses. Peut-être que je vous montrerai ça, mes petites courses et tout. Du coup je vais faire un brownie. Et il me manque absolument tout presque. Donc on va aller faire quelques courses. Mon gilet vient du site About You. Mon jean de ses chaînes. Une paire de Converse. Et je suis prête à y aller. Pour ce gâteau, il vous faudra du chocolat noir, des noix de votre choix, de la farine d'amande. Mais j'en ai pas donc ce sera de la poudre d'amande. Il faut que j'en commande. Du sucre, du beurre. Et si vous n'avez pas de beurre, vous pouvez remplacer le beurre par de l'huile de coco. Le petit paquet de noix que j'ai acheté chez Action. Il faut savoir que la plupart de mes recettes en pâtisserie, je les fais à l'œil. Ce qui explique pourquoi je rate beaucoup de recettes. Mais là, normalement, la préparation, elle est plutôt bien, plutôt réussie. Donc ça devrait le faire. De toute façon, je vous mettrai la recette exacte en barre d'infos avec les proportions. Ne vous inquiétez pas. Plus qu'à mettre tout ça dans un moule. Je sais pas si je fais des mini portions ou si je fais un seul gros gâteau. Je sais pas, je sais pas. Je réfléchis. Je me pose la question. En cuisson. Je sais pas quoi dire. Je suis émue. Il est juste parfait. On va regarder les finitions, le moelleux, l'intérieur, fondant. Top. Wesh. Ce matin, j'ai fait du montage toute la matinée. Je me suis pas encore préparée parce que je veux faire une bonne séance de sport. Je vais aller faire du cardio. Aujourd'hui, ça va être une journée. journée de despérette de la vie, du feu sur Ramadan. J'ai dit que cette année, j'allais être une despérette du Ramadan. J'ai acheté de la déco. J'ai acheté des trucs pour l'Aïd et tout. Je vous montrerai ça. Ce matin, je vais nettoyer mon frigo et aller faire des courses. Ça va être les courses du Ramadan. Samedi, j'organise l'anniversaire de ma belle-sœur. Du coup, je vais faire un brunch, un truc sucré-salé. Donc, il faut que je fasse ma liste de courses, plus ma liste de courses du Ramadan. Je vais aller chez H-Market. C'est une enseigne en Ile-de-France qui est trop, 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 trop bien. C'est le mélange d'un truc américain et algérien, j'ai l'impression. Du coup, voilà. Nettoyage du frigo, ensuite course. Donc, vraiment, c'est la journée des spérettes. Et ça, je vais l'utiliser une première fois ce matin. Je garde ça pour une deuxième utilisation. J'aime trop ce genre de truc pour le sol. Une omelette avec du poulet, des épinards, du fromage. J'aime trop. Je suis prête à aller faire les courses. J'ai juste changé de pantalon. J'ai mis un jean et une paire de baskets. Mais ce gilet, je le kiffe. Je suis trop à l'aise dedans. Autant pour sortir que pour la maison. Voilà, c'est tout. On y va. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle journée dans cette vidéo Demain c'est le jour où j'organise le brunch Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier pour le brunch Et je l'ai fait du coup pour les courses du ramadan C'était trop une bonne ambiance J'espère que cette vidéo elle va vous mettre dans le mood du ramadan Parce que c'est le but Parce que j'essaie de me mettre dans ce mood là Parce que j'aime bien J'en ai envie J'ai envie de chez moi créer Une ambiance Tu vois genre il y a Noël Il y a une ambiance Bon c'est commercial ok mais il y a l'ambiance Les décos, les cadeaux, les trucs on le voit partout Et pour le ramadan on le voit pas Et du coup bah moi j'ai trop envie de ça Donc j'espère que dans cette vidéo vous allez un petit peu avoir ce mood Vu que moi j'ai envie d'être dans ce mood Et je pense que je suis pas la seule J'ai passé une commande sur Aliexpress Où j'ai pris de la déco pour le ramadan et pour l'Aïd J'ai pas encore reçu malheureusement Mais ça devrait arriver dans quelques jours Donc peut-être que je vous ferai un haul Avec que de la déco Avec la déco de l'Aïd Et du coup celle du ramadan Et d'autres trucs que j'ai commandé pour chez moi Parce que je viens d'emménager Mais je vous mettrai quand même ici une capture d'écran De ce que j'ai commandé J'ai pris des moules J'ai pris des cadres Chez moi je vais mettre des cadres Dans une ambiance blanc, doré, beige, marron Ces tons là J'ai pris aussi des luminaires Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Des sacs aussi Pour offrir des cadeaux Et j'ai pris des autocollants Parce qu'en fait je voudrais faire des boîtes blanches Mettre mes autocollants Le nom de la personne Et les offrir Pour mettre des gâteaux dedans Donc voilà De toute façon je vous montrerai ça Pendant le ramadan Et là du coup pour demain Ce que j'ai commandé C'est une box avec de la déco Pour l'anniversaire Pour l'anniversaire J'ai commandé une boîte Avec de la déco personnalisée Comme ça je suis tranquille Parce qu'aller faire les magasins Là c'est impossible Tous les rayons sont fermés Et la dernière fois C'était en confinement J'ai organisé Une piste fête Pour un bébé Et du coup pareil Tout était fermé Donc je me suis rabattue sur ça Et franchement C'est trop trop bien J'avais fait un truc De ouf Je vous avais montré Sur Instagram Et tout On m'avait grave aidé C'est une fille qui fait ça Sur Instagram Et franchement Elle fait du trop bon travail Donc il faut que je vous en parle Je vous mets Ces coordonnées En description de la vidéo Si jamais vous avez Un événement d'anniversaire Et tout Que vous avez besoin de déco Que les magasins sont fermés Ou autre Et bien vous pouvez passer commande Je vous la conseille grave Donc là Ici Il y a des assiettes Unboxing de la boîte Voilà Alors Il y a Des petites bouteilles Personnalisées Des petites boîtes À pop-corn Moi je sais pas encore Ce que je vais mettre dedans Des verres On sera 5 Des ballons Rose, blanc, beige, doré Les couverts Des petits sachets de bonbons Des petites assiettes blanches La déco c'est fait Les courses c'est fait Je pense que demain matin Je commencerai à cuisiner Et je vous montrerai ça Comme ça Ça vous fera des petites recettes Étape 1 D'organiser une surprise Un anniversaire Slash un brunch Rangez L'appartement Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai bien avancé J'ai rangé aussi Toute la maison Là il y a les pampas De Aliexpress Que vous avez vu Dans mon dernier haul Quand je les ai J'allais dire déplumées Pas déplumées Mais un petit peu ouvertes Elles sont super bien En fait Je vais enlever le petit truc Et vous allez me dire Enfin vous allez me dire Est-ce que ça fait bien La table ou pas Maintenant J'ai plus qu'à gonfler Les ballons Et avec un bout de scotch Je vais les mettre Au plafond Avec un fil Qui tombe Soit je fais ça Soit je fais une arche de ballon Il y a tout dedans Pour la faire Une arche de ballon Je ne saurais pas Où la mettre Chez moi Peut-être ici Là derrière Je ne sais pas quoi faire Là Maintenant Ce que je vais faire Si j'avais eu un grand espace J'aurais fait une arche de ballon Je l'ai déjà faite Ça prend grave du temps Mais vu que je n'ai pas ça Chez moi Un grand espace Et bien je vais mettre Les ballons au plafond Avec le fil doré J'espère que j'en aurai assez Mais genre ça de fil Pour chaque ballon Je vais l'attacher Juste ici Au bout du ballon Petite boucle Le fil pend Comme ça Et je vais les accrocher au plafond Et ça va faire un joli effet Attends Non bébé fais pas Arrête de faire n'importe quoi Sinon fais pas avec moi C'est des petits ballons Mais pourquoi ? Mais parce que C'est comme ça Ça va faire moche sinon Seriousement ? Oui des petits ballons Oui des petits ballons C'est bon Wesh Il est 10h du matin Et je me suis levée Préparée vite fait Là C'est aujourd'hui Le jour de la surprise Et là Ce que je vais faire C'est que je vais mettre En place La table Et le reste de la déco D'hier Hier chez Leclerc J'ai pris des popcorns Et j'ai pris De la barba papa Pour que ça fasse joli Dans le thème Que je vais mettre Dans les petites boîtes Personnalisées La barba papa Je l'ai trouvée Dans les rayons Pâtisserie Oui les rayons pâtisserie Trop mignon J'ai pris J'ai pris J'ai pris des petites serviettes En papier Dans la box Que j'ai prise Il y avait Un rouleau En fait De scotch Et c'est des toutes Petites billes En fait On peut accrocher Justement sur le ballon Et c'est double face Ça tient bien Ça tient J'ai plus qu'à faire ça Pour les 20 ballons On va faire Des bagels Vous aurez besoin De Ça c'est le bagel Que j'ai trouvé Chez H-Market Vous aurez besoin D'oignons nouveaux De la feuille verte De l'oignon De tomate De l'avocat De la salade Du Philadelphia Et de saumon D'oignons nouveaux Je suis prête, j'ai décidé de mettre un eau simple et un jean Et j'ai mis des boucles d'oreilles C'est rare que je mette des boucles d'oreilles, trop rare Ce qu'il me reste à faire c'est mettre en place les boissons Et après je vais faire un plateau avec des crackers, des fruits, du fromage et de la charcuterie J'ai tout acheté aussi pareil à H-Market Je vais vous montrer ça après Les filles, tout ce que j'ai acheté, je l'ai acheté en grande surface et à H-Market Et j'ai vraiment tout trouvé vu que tout est fermé, j'avais pas le choix Il n'y a que la déco que j'ai commandé du coup pour être tranquille Parce que tous les rayons de déco et tout c'est fermé Et je vais vous montrer une boisson, ça ça fait trop de l'effet sur des tables J'avais déjà utilisé dans un autre événement que j'avais fait Comme ça il y a plein de couleurs différentes et franchement c'est bon Et comme ça vous pouvez utiliser la couleur qu'il y a pour votre déco Vu que moi c'est le rose, les couleurs pastels et tout Bah j'ai pris violet et je vais les poser sur la table Et du coup ça fait et la boisson et une déco Leclerc j'ai acheté ces carafe là Je les ai vu dans les vidéo haul de The Inspiration Et du coup je vais les mettre dans mon frigo maintenant Donc cette carafe là elle était à 4,80€ chez Leclerc Chez H-Market j'ai pris du jus d'ananas en bouteille Cette carafe là je l'ai acheté 2€ chez Carrefour Ça fait un moment que je l'ai Je vais remplir ma carafe avec du jus de fruits Que j'ai acheté orange et mangue Et celle là au jus d'ananas Les cara je trouve que ça fait tout de suite son effet Voilà Pour mon plateau charcuterie fruits fromage crackers Chez H-Market j'ai acheté des crackers comme ça J'ai pris celui là Et cette boîte là ça coûtait 75 centimes Et chez Giddle ce matin allez-y au dernier moment si vous faites la même chose Parce que le pain est frais et on peut le trancher directement là-bas J'ai pris du pain au noir Et chez H-Market j'ai pris des trucs de charcuterie comme ça là Le fromage toujours chez H-Market J'ai pris le fromage de la marque H-Market Il est trop 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 bon Donc j'ai pris ça J'ai pris d'autres marques aussi J'ai pris du Gouda J'ai pris du... Ça je sais pas c'est quoi franchement Je crois c'est l'air d'âmeur Bref J'ai pris plusieurs sortes de fromage Ce que j'ai pris c'est du fromage comme ça à Périvré Du coup je vais mettre tous les plateaux que j'ai J'en ai pas beaucoup pour essayer de faire un truc un peu joli Sur Instagram j'ai trouvé plein d'idées de brunch Je voulais commander à la base sur Instagram un truc brunch tout fait Sauf que je trouvais que c'était pas assez consistant C'était 90 euros je crois pour 4 personnes Alors qu'il y avait pas grand chose Et du coup là j'ai fait peut-être 50 euros de course Et j'ai pu faire tout ça Donc en vrai même si vous savez pas cuisiner Moi je suis pas super super forte J'ai réussi à faire pas mal de trucs Faites le vous même Et je vais faire un plateau avec des fruits J'ai pris plein de fruits J'ai pris orange, fraise, raisin Je vais essayer de faire un truc avec de la couleur Et que ce soit joli Et ben écoutez c'est parti Je vais essayer de me débrouiller avec tout ça Pour faire quelque chose de joli Donc les bagels je vais les mettre là-dedans Une Pour les bagels au saumon Commencer par laver et couper mes fruits Comme ça ça se sera fait Je vais essayer de me débrouiller avec tout ça J'ai réussi à faire une combinaison à peu près bien Donc voilà le petit plateau J'ai terminé Je vais vous montrer comment ça rend sur la table Plus la déco Et la boisson que vous avez vue tout à l'heure Heureux L'anniversaire est passé C'était trop bien Entre temps dans la journée Avant de vous dire au revoir Je vais vous montrer la déco de la ride que j'ai commencé à recevoir d'Ali Express Je suis choquée J'ai commandé il y a quelques jours En début de semaine Et j'ai reçu en une semaine Donc trop trop bien J'ai pas encore tout reçu Mais j'ai reçu quelques trucs Donc avant de vous dire au revoir Je vais vous montrer Je suis trop contente J'ai commandé des petits sachets comme ça Avec écrit Red Mobarak dessus Pour offrir à ma famille en fait Quand je vais leur faire des petits cadeaux Ils sont trop bien Et fait bois Comme ça j'ai tout pris dans les mêmes tons Je vais faire du doré Du blanc Et du beige Je crois que les sacs Ils étaient à 15 centimes pièce Un truc comme ça Et j'en ai pris 10 ou 15 Ensuite Deuxième truc que j'ai reçu Que j'ai commandé sur Ali Express En déco J'ai pris des petites affiches comme ça Donc il y a écrit Bismillah Sur celle là Et c'est nude Beige Blanc Avec une autre plus grande Où il y a écrit D'abord Ensuite Alhamdoulilah Et sur celle là D'abord Bismillah Et vous vous souvenez Des Pampa Que j'ai commandé Celle-ci Si vous avez pas vu Mon dernier haul Ali Express J'ai commandé des Pampa Sur Ali Express Et ça va bien avec Donc je veux vraiment faire Les mêmes teintes Bref Et bah écoutez J'espère que la vidéo vous a plu Je vais vous dire au revoir ce soir On est samedi Vous allez avoir la vidéo Demain dimanche Sur ma chaîne Moi je vais continuer A me préparer pour le ramadan Acheter un petit peu de déco Je vais vous montrer Je vous ferai sans doute Une autre vidéo Où là On abordera d'autres sujets Parce que le ramadan C'est pas maintenant Mais je voulais quand même Vous publier cette vidéo Maintenant Pour que vous aussi Vous puissiez un peu vous préparer Vous donner un petit peu de motivation Et des bonnes vibes En fait dans cette vidéo J'avais trop envie De faire cette vidéo là De vous emmener avec moi Tout simplement J'ai perdu l'habitude de vloguer Donc je sais pas Ce que vous allez en penser Dites moi en commentaire Pendant le ramadan On va être confinés Du coup On est ensemble Je sais pas du tout Encore quel type Exactement de contenu Je vais vous faire Dites moi en commentaire Ce que vous voulez voir Pendant le ramadan Des recettes Des vlogs On va tous galérer ensemble Bref Du coup J'espère que la vidéo Vous a plu On se dit A mercredi Dans une prochaine vidéo Maintenant je fais deux vidéos Par semaine Le mercredi Et le dimanche Et puis voilà quoi Abonnez-vous Likez la vidéo Laissez un petit commentaire Et Bisous Ciao Ciao